en fait je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie ah bah il faudrait le dire à votre visage alors parce que là on peut pas deviner quand on est petit on regarde tout le temps le même film on a un film et on regarde tout le temps tout le temps et moi c'était c'était petit pied je sais pas si tu connais petit pied tu connais petit pied c'est c'est le petit dinosaure et la vallée des merveilles c'est un super beau dessin animé après ils ont fait des suites c'était un peu pourri mais le premier est magnifique et je me rappelle je le regardais en boucle et il ya une super belle musique de james horner c'est lui qui a fait la musique de titanic et c'est trop beau j'adore ce film et que je l'ai revu il n'y a pas longtemps ma mère pour me faire plaisir m'avait offert le dvd et je l'ai revu et ça a remonté plein de choses il ya un autre truc un autre truc un souviens remarquant qui n'a rien à voir mais c'était c'était quand j'étais petit jeu il y avait l'exorciste qui passait à la télé et je devais pas le voir mais mes parents voulaient pas que je le vois évidemment et je m'étais caché j'étais revenu un moment si il y avait une porte pour rentrer par derrière et j'étais venu regarder et je suis arrivé pile au moment le fameux moment où elle tourne la tête et je vais pas citer ce qu'elle dit mais c'est des choses horribles et je suis rentré je suis reparti en pleurant je me suis vite taillé voilà ça c'était un souvenir marquant en fait j'ai voilà mes parents sont musiciens donc j'ai bercé dans ce milieu artistique depuis petit dans la musique j'ai de la chance parce que c'est un milieu créatif et que ça ça m'a donné envie de découvrir d'autres trucs aussi et donc je fais du violon depuis tout petit et j'en fais encore avec eux je fais des concerts là je vais en faire voilà c'est vraiment mon métier en même temps et le comme enfin le métier de comédien je n'y avais pas vraiment réfléchi sert que j'étais en terminale s je savais pas quoi faire au grand désespoir de ma prof principale et et en fait j'ai passé une année de terminale à faire les cours florent là le samedi après midi mais je venais de brest parce que moi j'habitais à brest donc je faisais le samedi comme ça et j'ai trouvé ça super je me suis bas comme je sais pas quoi faire je vais j'ai qu'à essayer d'être comédien et donc je suis venu après après mon bac à paris pour pour essayer d'être comédien et continuer le vivant en même temps le premier rôle que j'ai eu c'était c'était guilin d'ennoyer sa mère où je faisais un petit con un petit un petit bourge un peu prétentieux et très con donc ça c'était le premier le premier rôle que j'ai eu je t'expose la tête la première fois que je me suis vu j'ai écoute j'ai vomi et vous vraiment littéralement pas pendant la séance parce que j'ai vomi après je je n'ai jamais su si c'était à cause de ça ou si c'était parce que j'avais mangé un truc mais mais j'ai détesté me voir et c'est encore le cas j'aime mais il ya plein d'acteurs enfin plein de gens qui je pense que tu dois entendre souvent cette réponse mais ouais je déteste me voir j'ai du mal il faut que je revois le film plusieurs fois pour réussir vraiment à voir l'histoire sinon je fais que me regarder moi que les défauts et les trucs mes meilleurs amis on a un groupe hyper fort on se voit tout le temps on est tous dispatchés mais ils sont pas du tout comédiens pas du tout rien à voir mais par contre voilà j'ai ma j'ai j'ai plein que plein de mes copains du conservatoire par exemple je fais conservatoire et j'ai tous mes potes du cons qui sont comédiens du du de la classe libre aussi du conflorent inconnus par exemple c'est jean baptiste lafarge c'est un super pote et on a fait on était ensemble en classe libre et on était ensemble au conservatoire et c'est un super comédien c'est un très bon ami question de savoir si tu es capable ou non de coucher avec une fille gratuitement vous amusez c'est demain demain tu vas voir un monde que tu n'as jamais vu et que tu n'aurais jamais dû voir la crème de la crème meryl streep elle est juste fantastique mais c'est pas très original ce que je vais dire il y en a un que j'adore c'est joaquin phoenix enfin je me souviens la première fois que je l'ai vu c'était dans gladiator où il faisait le méchant il faisait commode et mais je le détestais quoi je le haïssais et en fait je me suis rendu compte que après que c'était parce qu'il était génial il était génial ensemble et après je l'ai vu dans plein d'autres films de james gray que je suis très fan donc voilà ouais je vois qu'une phoenix il y en a un autre en ce moment que j'adore c'est je sais pas comment on dit c'est son comment on prend son nom c'est benedict cumberbatch je sais pas cumberbatch c'est ça lui il est incroyable c'est un acteur shakespearien enfin anglais mais il est trop fort voilà mais il y en a plein c'est compliqué de répondre à cette question si tu sens que tu vas choper te pose pas de questions fonce non je rigole un conseil qu'on m'ait donné d'avoir d'avoir confiance en soi de 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 pas trop se poser de questions pas trop se poser de questions d'avoir d'avoir confiance en soi de se faire confiance moi c'était ma mère qui m'avait dit quand je faisais les éditions de violon extra qui me disait quand tu arrives et que tu as peur tu penses que les gens sont à poil et ça marche pas trop sur les tournages en fait plus plus avant de rentrer sur scène quand je faisais du théâtre ou de la musique ouais plus avant de rentrer sur scène parce que c'est compliqué moi je trouve sur un tournage de de se mettre à l'écart et d'écouter de la musique je me rends compte que je préfère regarder un peu ce qui se passe autour de moi et pas trop mettre à l'écart parce que sinon je je trouve que c'est pas très bien de trop se concentrer vous mettre à l'attention avec un l'apostrophe à l'attention d'être attentif à ce qui se passe sur un tournage je trouve enfin moi c'est ça c'est personnel mais par contre de la musique que j'écoutais avant de rentrer sur scène ça oui et je sais pas ça dépend en fait ça dépend des rôles et des scènes tu vois je me rappelle pour les concours du conservatoire et tout je j'écoutais du smetana fin la molle d'eau c'est assez là c'est la musique classique ou du wagner fin des trucs de ou rien à voir aussi du gros rap us pas ce genre de truc donc ça dépend en fait ça dépend des rôles pour se mettre dans dans un pseudo état voilà ah ouais car carrément c'est c'est clairement ça que j'ai envie de faire en fait je dis ça j'en sais rien mais moi j'ai envie de continuer la musique j'aimerais continuer de pouvoir jouer dans des dans les films et ou théâtre ou même faire de la musique pas que classique parce que moi c'est ce que je fais souvent des opéras des trucs mais d'autres choses et réaliser ouais si je trouve que comédien c'est un bon moyen de réussir pour pouvoir réaliser un jour j'adorais j'écris des trucs voilà j'espère qu'un jour je vais me lancer pour l'instant j'ai pas trop le temps là actuellement je fais d'autres trucs mais mais dès que j'ai un moment je j'aimerais bien réaliser d'abord un court métrage tu vois modestement mais voilà faire des trucs comme ça j'aimerais trop je pense que c'est interstellar interstellar il ya un ouais ça c'est pour des bonnes raisons c'est interstellar j'ai trouvé ce film incroyable je sais qu'il ya plein de gens qui détestent mais moi je l'ai trouvé vraiment fantastique we're not meant to save the world we're meant to leave it we must reach far beyond our old life spas we must confront the reality of interstellar travel marge i love you forever donc là de la musique là tout de suite dès que dès que je rentre de l'alpe je vais au châtelet faire un opéra de mozart un opéra de jeunesse qu'il a écrit à 19 ans bah laisse quand même ensuite je mets en scène une pièce de théâtre musical parce que je sais pas comment on peut appeler ça donc une pièce de théâtre musical ouais c'est bien s'appelle l'histoire du soldat c'est de stravinsky dans lequel je vais jouer et que je mets en scène et après j'ai deux projets de deux films mais d'heureux principaux qu'on m'a proposé j'aimerais trop que ça marche que ça se fasse donc je touche du bois là tu vois il ya du bois à côté de moi je touche parce que c'est toujours un peu compliqué en ce moment je sais pas si j'attends d'être le jour du tournage le premier jour du tâche pour dire ouais je fais ce film mais j'aimerais que ça se passe excusez moi vous voulez vous suicider non parce qu'on a quand même le meilleur spot pour ça ici on a fait une tournée province où on est présenté le film dans plusieurs villes et les gens à chaque fois avaient l'air heureux à la sortie c'est bien en ce moment je trouve que c'est bien ce genre de film enfin moi j'aime j'aime beaucoup le film et je et je je pense que ça peut vraiment faire du bien aux gens c'est des petites questions qui sont quand même importantes ce qu'on fait de la place de nos de nos anciens dans la société extra et si déjà les gens en sortant ils ont envie d'appeler leur grand-mère par exemple ce serait déjà pas mal ce serait déjà un truc quand tu travailles pas tu chasses et quand tu reviens de la chasse tu travailles ça se passe dans les années 60 pendant la guerre d'algérie et c'est en france et c'est un notaire qui est joué par guillaume de tonquédec qui a une comme une double vie et qui en fait il est bien rangé dans sa vie avec sa femme son enfant etc et 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 le week-end en fait il dit à sa femme qui part retravailler mais en fait il va se déguiser en femme il faut restituer dans le contexte en plus c'était dans les années 60 c'était c'était pas du tout comme maintenant et et moi je fais un jeune militaire qui juste avant de partir pour l'algérie et déserte et se retrouve un peu caché parce que les flics ils venaient de chercher quoi pour tu peux pas déserté comme ça il il se retrouve caché dans une sorte de cabaret où justement il ya guillaume de tonquédec et il ya plein de gens et c'est un peu almodovar quoi faire de toi la toute sublime une vraie star j'ai aimé jules et j'ai aussi mais juliette et vous savez pourquoi parce qu'il n'était qu'une seule et même personne c'est et Sous-titrage ST' 501